Brussels Airlines de son côté a présenté son plan de restructuration au personnel ce matin, un plan baptisé Reboot. L'objectif de la compagnie aérienne est de réaliser 160 millions d'euros d'économie pour 2022. Sébastien Rosenfeld, bonjour. Comment cet objectif sera-t-il mis en place et quelles seront les conséquences sociales ? Il n'y aura pas de choix. Voici le message Olivier donné au personnel de Brussels Airlines par la direction. Il faut réduire rapidement les coûts de l'entreprise et cela passe par une réduction de 160 millions d'euros au minimum d'ici 2022. Pour cela, il faudra réduire les coûts dans tous les départements de la compagnie aérienne. Les 4200 salariés de Brussels Airlines vont être contactés par leurs supérieurs pour savoir s'ils acceptent de nouvelles conditions de travail. Pour certains, un plan de départ volontaire. Personne ne veut parler du côté de la direction de licenciement sec. Il ne veut chiffrer exactement ce qui va se passer. Mais il est clair que des économies seront nécessaires pour rester compétitifs, explique la patronne de Brussels Airlines. Du côté des syndicats, c'est l'inquiétude. Et puis c'est aussi le sentiment que ce plan de restructuration est un plan de social déguisé. Je vous propose d'écouter successivement la patronne de Brussels Airlines ainsi qu'un représentant syndicat. Pour moi, reboot signifie d'un côté continuer à rester compétitif et servir la clientèle belge correctement. D'un autre côté, nous voulons maîtriser nos coûts. Cette réduction des coûts portera sur les contrats, l'informatique et d'autres choses et aussi sur les employés. Si on suit bien leur plan, on va d'abord approcher les gens pour leur proposer un réglacement d'entreprise ou ailleurs d'entreprise avec sans doute des salaires moindres, mais qui seront compensés par une indemnité que la compagnie paierait pendant un certain temps. Mais au final, les gens se retrouveront dans un boulot moins cher. Donc en gros, c'est d'abord l'oplastement et après les licenciements. C'est atypique. Merci beaucoup Sébastien Rosenfeld.